Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit make-up avec la palette Norvina 3. Donc c'est la troisième palette Norvina que m'offre Manon, c'est la volume 3 que j'ai eu dans le swap, donc je vous remets le swap dans le petit i et en barre d'infos. Voilà, alors je ne vous fais pas un swatch et le make-up parce que j'ai la flemme de faire les swatchs. Voilà, donc ce sera juste un make-up. Donc je vais vous montrer l'intérieur en essayant de l'ouvrir sans faire une catastrophe. Voilà, les swatchs vous pouvez les retrouver facilement sur internet, c'est pas une nouveauté, donc c'est pas très grave si je ne vous fais pas les swatchs. Par contre j'ai du mal à choisir dans quelle teinte on va partir parce que j'ai fort envie d'utiliser celui-là, 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 celui-là. Voilà, c'est pigmenté. Le turquoise, ceci, il y a trop de teintes que j'aime bien dedans, donc même les teintes orangées, vertes, il y a trop de teintes que j'aime dedans, donc c'est un peu compliqué de se décider. Voilà, donc je me rapproche et on attaque un petit make-up sympa. Alors vous pouvez voir que je suis toujours fatiguée, même avec le maquillage. Et la petite qui pleure, pourquoi je ne sais pas, puisqu'elle peut venir dans le bureau sans aucun souci. Alors, je ne sais pas du tout ce que je voudrais faire. On va y aller donc au feeling, comme très souvent, voilà, tout simplement. Je pense que je vais partir dans un make-up un peu cocktail, comme ça je peux tester plus de teintes. Puis de toute façon, vous savez que j'adore faire mon creux dans une autre couleur. Je viens de voir que le turquoise, il est pailleté. Je vais commencer avec le A1, voilà, qui est un vert un peu anis. Et je vais mettre ça dans mon creux interne. Donc faites attention que ce sont des pigments pressés et pas des fards à paupières. Donc c'est pigmenté à souhait et il faut les travailler un peu plus. Je n'arrive pas à régler mon miroir pour ne pas devoir me vautrer. Bon, c'est une petite teinte discrète, mais c'est pigmenté. Soit à chaque fois que j'utilise ces palettes, là, je me dis, waouh, la pigmentation. Je suis quand même à chaque fois surprise, à chaque fois que je les utilise. Pourtant, je sais, mais à chaque fois, je suis surprise quand même. Alors, j'ai suivi mon pinceau parce que je fais ma grosse flémarde. Et je vais passer à la teinte... Je réflexe, hein, attendez, je réflexe. Je vais prendre la E2, ici en dessous. Je pars dans les teintes qui m'interpellent. Donc je laisse un écart parce que je ne suis pas sûre que ça se dégrade super bien entre eux. Alors quoi que si, ça fera un petit peu une teinte peut-être un peu rangée caca. Donc là, je fais mon ras de cils externe et mon creux externe, mon coin externe. Et je commence tout de suite à dégrader. Ça se dégrade très bien. Il faut les travailler, bien évidemment. Mais ça se dégrade très bien. Et cette couleur est très belle. Alors, vous voyez que je garde une forme assez arrondie, mais c'est voulu. Donc j'essuie encore une fois mon pinceau parce que je l'aime. Et je vais prendre le C3. Pour dégrader ici. Ok, donc je vais prendre tout de suite un pinceau estompeur. Je blende d'abord mon verre ici, la transition ici. Donc je donne déjà un petit coup partout sur le tour. Ensuite, je vais passer au... J'ai déjà fait ma paupière mobile. Donc je prends un pinceau plat et je vais prendre le C4 ici. Que je vais mettre sur la partie interne. Je prends l'autre côté et je vais prendre le E1. Que je mets à la suite. Donc je remplis ma forme, en fait. La forme qui reste. Mais celui-ci est un peu plus patchy, j'ai l'impression. Après, ça peut être à cause de la base. Alors, au doigt, je vais prendre... Le B2. Je ne sais pas trop si ça va l'avec, mais... Je vais le mettre au centre. Oh, il est beau ça. Hein ? Oui, oui, il est un peu sec. Alors voilà. Il est très beau. Donc je blende. Je prends la même teinte avec un pinceau crayon et j'en mets en ras de cils interne. Moi, je ne sais pas. La pigmentation, elle a l'air un peu... C'est peut-être à cause des paillettes, je ne sais pas, mais... Je trouve qu'il perd vite en intensité. Étonnant. Je blende. Vous voyez, quand on blende, il paire assez vite en intensité, quand même. Alors, je vais m'occuper de mon coin, du reste de mon coin externe. Je vais prendre un pinceau plat, mais... Assez épais, comme ça. Et je vais mettre la teinte, la quelle j'ai pas testé, je vais mettre la teinte un peu verte, comme ça, verte... Non, peut-être pas... Je réflexe. Bon, je vais reprendre la teinte A1, comme ça, on en rajoute un peu. Et je vais faire une forme étirée, en me mettant juste sur le bord, et j'étire vers la tombe. Donc là, j'estompe pas, hein, je laisse comme ça. Alors, je garde le même pinceau, et je vais prendre le C1. Pour repasser par-dessus. Pour mettre un peu de loupiote. Et, ben, je vais mettre le même, ouais. Je garde le C1, que je mets donc en coin interne. Il est très beau, hein. J'aime beaucoup. Et, je pense qu'on est plutôt pas mal pour les fards, hein, parce qu'il faut peut-être pas pousser non plus. On va pas pousser mémé dans les orties. Donc, je blende un peu ici. Je peaufine. Je viens vous remontrer ce que ça donne, et on se retrouve juste après. Et, donc, voilà le look final avec cette palette. Je toit éternuie. Ça ne vient pas. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors, on va revenir sur la palette juste après. Alors, en muqueuse. D'abord, j'ai fait du liner avec le Split Liner Warm de chez Gliston. Donc, j'ai pris le jaune le plus foncé des deux. J'ai pris le doré de la palette Révolution avec Sarah New FX, qui est juste ici. En muqueuse, le jaune des créateurs, non, c'est des obsessions de chez Révolution avec Tiffany X. Liner, toujours le même. Et, sur les lèvres, j'ai mis le Ditrosis de chez ABH, puisque, comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'adore associer les marques palette rouge-èvre. Voilà. Alors, oui, je m'installe. La palette, ben, je n'ai jamais déçu de la qualité des fards. Enfin, des fards, c'est des pigments pressés. Donc, faites bien attention. Après, ça reste quand même hyper cher. Voilà. Là, j'ai la 6 que j'ai rachetée à Amy, donc c'était moins cher. Mais, on fera aussi une palette à make-up, parce que, flemme, pour les swatchs. Voilà. J'aime beaucoup, parce qu'il y a du vert dedans, et il y a plein de teintes qui me plaisent. Déjà, les oranges, bien qu'ils soient assez ressemblants, on est d'accord. Bon, celui-ci est un peu plus vive. Après, il y a beaucoup de teintes assez similaires, je trouve. Ces deux-ci se ressemblent pas mal. Ce ne sont pas les mêmes, mais elles se ressemblent pas mal. Ces deux-là aussi, si vous les voyez comme ça, du premier coup d'œil. Après, c'est juste un... À chaque fois, un sous-ton qui change. Alors, le vert-anis, là, j'aime beaucoup. Voilà, bien qu'il ressorte un peu plus jaune, pour moi. Je ne sais pas ce que ça va donner en caméra. Un peu déçu par le turquoise, ici. Bon, on le voit, surtout ici. Mais je trouve qu'il est plus sec que le reste des fards. Donc, c'est un peu bizarre. Celui-ci, magnifique pour le coin terme. Donc, la palette est à l'envers, mais voilà. Franchement, ce genre de teinte, j'adore. Le petit saumon corail, il a l'air pas mal non plus, pour le printemps, il peut être top. Et associé au vert anis, là, ça peut être un très beau make-up de printemps, été. Il y a un rose pétant. Il y a ce vert-là que je ne sais pas si j'ai décidé ou pas, je ne sais plus. Il y a un peu plus pour faire un peu plus de nude. Mais bon, après, ce n'est pas des palettes de nude. Donc, voilà, c'est forcément des make-up colorés. Mais vous avez la possibilité de le faire avec quelques fards. Un, deux, trois, quatre. On va dire cinq, six fards mat. Qui sont dans les nude. Après, pour faire juste du nude, n'achetez pas ça. Ça ne sert à rien. Mais voilà, il y a un rouge que j'ai hâte de tester aussi. Franchement, je suis... À chaque fois que j'utilise ces palettes, je suis transportée. Donc, merci Manon de me faire ma collection, puisque les trois premières, c'est Manon qui me les a offertes. Donc, je suis bien contente. Il ne me manque plus que la 4 et la 5, en espérant qu'elle ne ressorte pas une nude d'ici là, parce que... Voilà. Bref. Merci Bichette. J'adore ces palettes-là. Après, elles sont très encombrantes, très lourdes, très difficiles à ouvrir. Ce ne sont pas les meilleures palettes au monde. Voilà. Si vous n'êtes pas collectionneuse, quoi. Parce que ce n'est pas le genre de palettes à acheter pour se maquiller... Pas tous les jours, parce que vous pouvez très bien faire des make-up tous les jours avec, mais si vous devez la transporter et tout ça, c'est un enfer. Un enfer à transporter, ce n'est pas l'air. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire si vous aimez aussi les Norvina et dites-moi en commentaire lesquels vous possédez, si vous aimez ce look. Et voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve toute la semaine en vidéo en alternant mes collections de make-up en détail. Et donc, en attendant demain, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada